Et moment où en fait t'allais sentir un mouvement, et donc t'as fait un mouvement de recul, et t'as senti un mouvement devant toi. Et là, la lumière de la torche éclaire ceci. Heureusement que t'avais l'essence en éveil, sinon t'as failli te faire avoir. Est-ce qu'il obstrue le passage ? Il n'obstrue pas le passage, tu peux passer sur le côté de lui, si jamais. En plus il semble assez lent. Donc je veux passer pour libérer le passage, moi, et en profiter pour lui en décocher une, si je peux. Tu passes sur le côté en fait, tu fais un bond en arrière, et tu décoches ta flèche, donc vas-y. C'est vrai que t'as bien visé en fait, et tu vois la flèche qui se casse sur sa peau écailleuse. Il est résistant ! Mia, Anil, c'est à vous, mais vous êtes à l'arrière, vous. Ouais, donc on peut rien faire. C'est en gros, c'est ça. J'ai une visibilité de celui ou pas ? Difficilement, parce que t'es en hauteur, vous êtes dans l'escalier, donc c'est difficile. En plus, t'es en tout dernier, donc c'est compliqué. T'as tous tes compagnons devant toi. Bah j'attends, alors. Est-ce que j'ai la place pour me fossiler ou pas ? Non. Non, ok, bah j'attends que je puisse faire quelque chose. Euh, il y a Thorin qui est devant moi. C'est ça. Est-ce que je peux passer l'enjamber ? Non. Il n'est pas grand, mais tu peux pas l'enjamber non plus. Non, tu le lances. Oh, alors, t'as des très grandes jambes, alors. Sinon, il va falloir attendre que Thorin, il agisse. Ouais, je l'ai attendre. Il agit en dernier. Thorin. Bah du coup, je vais, comme Dorian, c'est-à-dire me décaler, mais à l'opposé de lui, justement, pour laisser le champ libre à Alduin. Et je vais essayer de donner un coup de marteau sur la bait. Tu te décales sur le côté, hein, et c'est vrai, t'essayes de donner un coup, hein, mais ton coup passe assez loin et tu le loupes, hein. Du coup, on est d'accord à l'entrée d'une salle. Du coup, si j'essaie de le pousser à l'intérieur, pour que les autres puissent rentrer dans cette salle-ci. Bah, vas-y, tu peux faire comme tout à l'heure, donc tu me fais un jet de force. Et t'essaies de le pousser, hein. Et lui, il te repousse en arrière, en fait. Et t'es repoussé sur Mia. Mia, toi, t'es déstabilisé, du coup. Et tu tombes à la reverse dans les escaliers. Néanmoins, t'as permis à Niel, t'as... Toi, t'as une ligne de mire. Tu veux tenter de tirer une flèche. Bah, j'essaie. Tu tires ta flèche, hein, mais... Apparemment, ça touche, hein, mais ça n'a pas l'air de lui faire grand-chose sur sa peau écailleuse. Et il va profiter qu'il en a un qui est par terre pour l'attaquer, en fait. Et il te met un coup de griffe, en fait, hein, à Green. Et par réflexe, tu mets ton bouclier qui bloque son coup de griffe, hein. Et tu sens que t'es repoussé. Il est costaud. D'accord. Je l'ajuste. J'essaie de tirer sur une... Sur une pliure. Sous les bras, par exemple. Ah, pareil, hein, mais ce que c'est qu'il est en train de bouger, hein, et... En fait, tu vois que... Ta flèche ricoche sur son épaule, hein, et tu ne lui fais rien. Ok, on va, je lui balance une dague dans la face. Et la dague, hein, qui... Arrêtée par sa... Sa peau écailleuse. Je vois aucun défaut dans sa cuirasse. Disons dans sa... C'est sa peau, donc... Je vais essayer quand même d'essayer de viser un de ses yeux. Ouais, malheureusement, hein, il a bougé au même moment, et ta flèche passe à côté de sa tête. Et tu loupes... Tu loupes parce que tu voulais viser. Moi, vu que je suis encore au sol, est-ce que je... Au moment où il me relevait, je peux lui viser une de ses jambes ? Tu... Mais tu... Quoi, tu veux essayer de le faucher, ou tu l'attaques avec ton... Euh... Euh... Oui, essayer de lui couper, euh... En gros, un de-suit... Le pied, ou... Enfin, du moins, pour qu'il y ait un équilibre. Or, oui, hein, c'est vrai que t'arrives, hein, et... Et ce que je te propose, c'est que tu ne fais pas de dégâts, Mais par contre, euh... Sur, euh... Un test opposé de force, t'arrives à le déstabiliser. Donc là, toi, t'arrives à le toucher. Donc c'est soit tu lui fais des dégâts, Soit, on fait un test d'opposition de force, Et... T'arrives à dégâter le chemin pour, euh... Que vous soyez en meilleure posture pour attaquer. Ouais, je vais faire le test de force. Je suis joueur. Vas-y. Allez. Ouais. Attention. Ouais. Hé. Tu te lames, en fin de compte, avec le plat de ton épée, hein, Et tu vois, la créature... Oh ! Qui est déstabilisée, Qui bouge sur le côté, Laissant un espace libre, hein, Que toi, tu engouffres de suite, hein, Laissant à tes compagnons la possibilité de mieux se placer autour de la créature. Alors, je vais déjà me décaler un peu plus pour laisser les autres entrer dans la pièce, Et je vais lancer mon sort enflammé sur toutes les armes de mêlée qui sont dégainées. Pour l'instant, je crois, il y a la rapière de Mia, l'épée d'Haldwin et mon bâton de mage. Parce qu'il me semble que Dorian et Annie, ils ont juste leurs arcs en main. C'est ça. Ouais. Par contre, moi, j'avais pas dégainé ma rapière encore, hein. Tu l'as pas dégainé, ta rapière, je crois que tu l'avais dégainé. Non, j'ai lancé une dague. D'accord. Et comme elle a la torche de l'autre côté, oui, la rapière est pas au côté. On va éviter de te foutre le feu, du coup, je vais enflammer mon bâton de mage et l'épée d'Haldwin, du coup. Ok. Et du coup, c'est plus deux dégâts de feu à tous les coups, vu que j'ai deux dans la voie du métal. Ok. Et donc, vous voyez, l'épée d'Haldwin qui commence à se nimber de feu, ainsi que le bâton de Thorin qui se nimbe de feu. C'est impressionnant. Métal. Et au moins, on voit encore mieux. Il a été déstabilisé. Il tente d'attaquer Halloween, hein, mais bon. C'est, voilà. Il a été déstabilisé, sur le coup, son... Tu vois, son coup de griffe, hein, qui passe assez loin de toi. Tu t'as juste fait un petit mouvement pour être sûr, mais... Il t'a pas touché. Je vise les yeux. Ah 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 ! Ah 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 ! Alors, tu choisis, tu peux me tenir à distance, me renverser, me faire une diversion, me désarmer, me bloquer, m'aveugler, me repousser... Est-ce que tu choisis ? Bah ouais, mais t'es pas au contact, donc... Ou alors, il me donne un coup de queue, c'est comme tu veux. Il me bifle ! Oh ! Qui t'a repoussé ? Ah, je suis repoussé. Voilà, c'est ça. Donc, repoussé. Donc, je recule. Voilà. Et... D'un décimètre. Alors, moi, je rentre dans la pièce et j'essaye de passer dans son dos. Fais-moi un jet de discrétion. Ok. Tu tentes de disparaître dans les ombres. Avec la torche, ça va être compliqué. C'est un peu ça. Voilà. Je suis dans les ombres de la torche. En vrai, il y a les pédales d'une et mon bâton qui font la lumière aussi. Ah, n'est-ce que ça ? Bah, j'essaie toujours de viser les yeux. Hé ! Enfin, vous lui faites des dégâts. Oh la vache, la défense de... BANTON ! Là, je suis à 100 niveaux, c'est ça ? Oui, oui, t'es en face de lui, hein. D'accord. Bon, bah, je vais essayer de lui couper un de ses bras. Ah, je vise moins le coude. J'essaie de le toucher, déjà. J'essaie de le toucher, déjà, ouais. Ah, bah, voilà. Ça marche à tous les coups. Voilà, t'es impressionné par l'épée en feu et... Et de l'un coup... Et pourtant, il l'a déjà eu en feu, cette épée. Il est costaud, hein. En face de toi, t'es un peu impressionné. Après, t'as tenté une manœuvre, tu vois, là. T'as son regard qui est sur toi. Au moins, tu sais que c'est toi qui va viser. D'accord. Moi, je lui ai donné un coup de bâton. Ouh ! Il me fait un coup de bâton. Tu ne lui fais pas du bien. D'ailleurs, il manque un dégât, parce que c'est l'ancienne macro. Du coup, je lui fais 9, vu que je fais 2 dégâts de feu, maintenant. Tu vois qu'il... Lève ses 2 bras, en fin de compte, hein. Et commence à te frapper doublement avec ses griffes Halloween, hein. Et voilà. Il t'a touché, en fait, hein. Il t'a fait beau, il t'a fait bobo. Il t'a fait bobo. Il t'a fait bobo. Il fait des chiots, là. Je fais une attaque assurée. J'ai plus 5 à l'attaque, mais mes dégâts sont divisés par 2 à l'inférieur. Et je n'ai pas le droit aux critiques. Malheureusement, malgré cette attaque assurée, tu n'arrives pas à percer... Il a la peau dure, le con ! La peau écailleuse. Du coup, je suis placée où par rapport à lui, maintenant ? Tu as réussi, tu es sur le flanc, hein. Ok. Bah, je continue à me placer derrière. Je sors ma rapière sur ce tour. Encore un jet de discrétion. Ok, il était alerte, le coup d'avant. C'est pour ça que tu arrives à bien te placer derrière lui, rapier en main. Bien. Allez, là. Bah, j'ai essayé de viser l'autre toy. Eh, malheureusement, hein. Non, tout à fait, je pars un peu n'importe où. Et tu touches rien du tout. Halloween. Bon, bah, je... Retard. Bah, ouais, il va falloir commencer à faire quelque chose, hein. Ah, les dégâts ne sont pas avec vous, là. Ah, ouais. Les dégâts, si, mais pas les dégâts. Eh, oui, c'est dommage. La même que tout à l'heure. Le coup de marteau. Ah, non. Tu sais, tu sens que la poêle est dure, hein. Ville ! Ouais, ouais, c'est... C'est du costaud, hein. Et il t'attaque, Halloween. Et voilà, c'est... Tu as fait un pas de côté, en fait, hein. Et son coup de griffe qui passe juste à côté de toi. J'essaye de... J'imagine... Il y a des caveaux, il y a des... Oui, c'est ça. Je me mets un peu en hauteur, je me mets un peu en hauteur, j'essaie d'ajuster mon tir et je vais faire encore une attaque assurée. Vas-y. Dégage divisé par deux si je touche. Ah, non. C'est pas gagné, hein. Les deux ne sont pas avec vous. Mia, toi, par contre, t'es dans le dos, là. Très bien. Attends, c'est sarnoise. Tu le touches, hein. Non, non, t'arrives à le toucher parce que t'avais un bonus parce que t'es dans le dos, je l'ai pas dit. Mais tu le touches, hein. Ou tu lui fais mal, hein. Il l'a pas apprécié, hein. Et il est là, il essaye, hein, parce que c'est vrai qu'il s'est pris un aiguillon dans le dos, là. Et il aime pas, hein. Anil. Bah, je vis toujours un oeil. Comme tu veux, sous la que tu veux. Vise-lui dans la bouche. Et tu as juste, en fait, un... Et tu plantes, en fin de compte, dans l'oeil. Et tu vas... Et il s'est connu. Et il croue le sol. Mort. Et le bain de dents. Bravo. J'ai vu tout, Anil. Merci. Sûr que vous êtes droïde, Anil. Et pas exterminateur. La preu sacrément dure, cette bestiole. Qu'est-ce que c'était que ça ? J'essaie de regarder et de savoir ce que c'est, cette chose. Bon, j'ai d'intelligence pour voir ce que c'est. C'est un reptile. On peut essayer, nous aussi ? Oui, oui, touche. Oh, Mia, je sais ce que c'est. C'est un lézard. Mia, Thorin également. Vous savez que c'est un troglodyte. D'accord. Et Anil également, tu le sais. C'était donc ça un peu trop glodyte. Sacré cas à la passe. Je regarde vite fait s'il n'y a pas d'autres ennemis dans la pièce. Je ne t'envoyais pas d'autres. Par contre, quand tu inspectes la pièce, tu vois que dans le fond, en fait, il y a le mur qui semble écrouler. Et tu discernes, en fait, un couloir derrière. Je suppose que l'épée d'Aldouine et mon bâton se sont éteintes. Et je vais aussi boire une potion, parce que j'ai eu très mal. Ok. Tu récupères 8 PV, puis il ne vous reste plus qu'une seule potion. Que faites-vous ? On va voir dans le trou. On va voir dans le tunnel. On avance dans le tunnel. Il est grand le tunnel ou pas, Chad ? L'entrée fait à peu près 2 mètres de hauteur, environ. Ça fait comme une porte, 1 mètre de large. Et vous voyez un couloir. Si je peux me permettre, je propose que Aldouine passe devant. Ouais. Je lui emboîte le pas. Je suis Dorian. Dorian. T'es plus grand. J'utilise un arc, en fait. Je peux utiliser mon sabre, mais je suis moins efficace. Alors, je passe derrière Aldouine pour l'éclairer, parce que sinon, il ne va pas voir où il marche. C'est ça. Soit. Ok, ça marche. Donc, vous voyez le couloir qui s'enfonce dans l'obscurité et qui tourne à droite. Ouais. À part Thorin. Vous entendez tous, en fait, des grognements qui viennent au fond du couloir. Mais pas les mêmes que les hobgoblins. Ils semblent d'être des orques. Des orques ? Je n'aime pas ces bêtes-là. Je dégaine ma rapière. Moi, j'ai toujours mes armes dégainées. Moi, j'ai toujours mon arc à la main. Des orques. J'ai un coup d'œil en arrière. Vous avancez dans le couloir, hein. Et vous voyez qu'il continue tout droit et il y a un chemin sur la gauche. Aldouine, c'est dû, vu que t'es en premier. Et les bruits, on les entend plutôt tout droit ? Tout droit. Je pense que vaudrait mieux aller vers la gauche, du coup. Ça va t'entendre la décision. Bon, on va être en premier. Ok, donc vous tournez à gauche. Les autres suivent. Et donc, vous arrivez dans une petite pièce. 9 mètres sur 6, à peu près. Et vous voyez des étagères. Des casques, des pioches qui sont entreposées. Mais ça semble très vieux. Piqué par la rouille et l'humidité. On est dans la mine. Vous voyez, d'ailleurs, c'est des casques où on peut mettre une... Petite bougie sur le devant. Il n'y a pas de point d'accès. Je pense qu'il serait bon de reprendre le tunnel principal. Il n'y a pas d'autre passage dans cette pièce. Eh bien, allons-y. Aldouine, vas-y. On fait du coup demi-tour. Et là, vous voulez qu'on aille direction les orques ou direction les escaliers ? Direction les orques. On ne va pas revenir sur nos pas. Bon, du coup, direction les orques. Ce qui explique également que s'il y a des orques qui sont derrière les gobelins, cela prouve la perfidie et leurs actions. Vous avancez, en fait. Vous voyez de la lumière, d'ailleurs, sur le devant. Toi, Aldouine, tu arrives à distinguer deux silhouettes. Il ne semble pas vous avoir repéré. Contrairement à vous. Mes compagnons, ils sont au courant qu'il y a des orques. Ils sont juste derrière toi, donc oui. En plus, tout le monde avait entendu et Dorian me l'a dit. On ne sait jamais. Je tends mon arc au chad. Je tends également mon arc et je montre à Nil. On vit celui-là de gauche. Je tapote sur l'épaule de Mia, sur l'épaule droite. Après, fais ce que vous voulez. Je me retourne. Quoi ? Vous savez quoi ? Non, vous le savez, le sursaut. Le sursaut, elle nous fait repérer. Nous, on rac celui-là de gauche. Ok. Pigé. Du coup, nous, c'est celui de droite. C'est ça que tu veux qu'on fasse. Non, c'est droite. Moi, je braque celui de gauche. Moi aussi. J'ai montré à Mia celui de droite. Moi, je chuchote à droite. Ah, bah du coup... D'accord, oui, c'est celui de droite qu'on tape. Bon, moi, Mia et Thorin. Bon, bah du coup... Thorin est tout derrière. Pour l'instant, je suis tout derrière. Je ne peux rien faire. Si, enchant mon épée. Tu me préviens comme ça, je ne serais pas surpris. Et comme ça, on se fait repérer ? Bonne idée. Bah, de toute façon, si on... Je suis désolé, mais Thorin, il est suffisamment intelligent pour ne pas nous faire repérer comme ça. Non, il n'enchantera pas ton épée. Bon, bah du coup, j'avance. Euh, doucement. Ah, bah ouais, au bout d'un moment. Vas-y, allez-y, tirez. D'Orion et Anil. Alors, bah au bout d'un moment, il faut agir. Ouais, 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 ouais. Aucun problème. Vous tirez tous les deux une flèche, hein. Et vous voyez, bah... Un des orques qui s'écroulent au sol. Et l'autre qui part en courant en arrière. Et je peux courir pour essayer de le rattraper ? Fais-moi j'ai de Dex. Sacré armure. Je peux essayer, moi aussi ? Toi, tu viens d'agir. Toi, t'as agi. Tu peux courir, moi, ou pas ? Oui, tu peux. J'ai de Dex. J'espère qu'il y a une prédisposition pour ça. Mais apparemment, avec la peur au ventre, il a l'air de courir vite, cet orque, hein. Et il vous distance. Vous continuez de courir après ? Ouais. Nous, on emboîte le bras. Ouais, en tout cas. Moi, je le cause, si je peux. Vous le voyez, en fait, courir vers droite, hein. Bah, oui, tu peux courir, hein. Mais ce cas, c'est que tu seras derrière Halloween et Mia. Vous ne pouvez pas être à 5 de fond, hein. Et donc, vous le voyez tourner à droite. Pourquoi ? Il y a plusieurs passages, là, ou pas ? Tu prends le temps de regarder ? D'observer la pièce et tout ? Moi, je ralentis juste pour voir s'il n'y a pas d'autres orques qui attendent dans le courant de droite. Ok, donc, t'as ralenti, Halloween ? Euh, bah, c'est Mia qui a la torche, du coup. Je la suis, en fait. Non, elle l'a éteinte. Elle l'a éteinte. Ah, et l'orque, en fait, il a pris une de ses torches. Là, on n'en a pas besoin. Ça, t'en sais rien. Je ne connais pas assez suffisamment les orques pour savoir... Non, mais là, il est en courant avec une torche ? Non. Non, bah, alors, je ne peux pas le poursuivre, vu que je ne vois pas. Bah, il y avait de la lumière derrière toi, là où vous étiez. Oui, mais s'il a tourné dans un embranchement... Bah, il a tourné. Bon, bah, il a tourné à gauche et tu le vois disparaître. Bon, j'imagine que je regarde à droite, à gauche. Je suis juste posté derrière elle. Donc, là où vous êtes, vous êtes à un embranchement. Donc, il y a un couloir qui continue soit en face d'où vous venez, soit vers la droite, là où est partie l'orque. Et vous voyez, un peu plus loin, le couloir où est partie l'orque, il tourne ensuite vers la gauche. Je lui fais signe vers le couloir de droite. Bon, on va à droite. On continue. Donc, vous avancez dans le couloir. Donc, comme je vous ai dit, il tourne à gauche. Bon, là, clairement, il doit être au courant de notre arrivée. Donc, il vaut mieux accélérer un peu le pas. Et donc, le couloir qui tourne vers la droite. Et vous voyez la lumière. On avance. Bah, oui. Ok. Bah, vous avancez. Donc, vous tournez. Et là, vous voyez une pièce. Vous voyez des wagons. Des wagons de mine qui sont là. Vous voyez aussi des rails, également. De mines. Et vous voyez, également, 4 orques. Qui vous attendent. Épée au clair. Bah, moi, je vais en attaquer un, du coup. Le premier qui... Et bah, t'en tues, hein, en fait. Il donne un coup. Un coup assez violent. Et tu le tues sur le coup. Donc, les autres sont assez impressionnés. Et c'est celui qui avait fui ? Tu saurais pas dire, hein. Pour toi, je ressemble tous, hein. Un orque. C'est un orque, quoi. Ouais. Mia, t'es en deuxième, hein, donc... Bah, je vais donner un coup de rapière sur le plus proche. Tu le touches, mais tu ne le tues pas. Tu le blesses. J'essaie de finir celui qui vient d'être blessé parmi un. Tu le tues. Alors, vise un... Bah, un des deux. Tu l'as blessé. Torrin, toi, par contre, t'es derrière les autres. Ouais, je suis trop derrière, ouais. Bah, c'est ça. Là, t'es les deux... Oui, non, mais c'est... Là, je fais de le miel devant toi, donc... Bah, il y a tout le monde devant moi, je vois rien, quoi. C'était à moins que tu lances un sortilège, mais tu ne pourras pas charger. Eh bien, celui qui n'a pas été touché, je vais lancer métal brûlant sur son épée. Ouais, je pense qu'il a plus... Ouais, non, ça passe pas. Ouais, ça passe pas. Alors, moi, j'ai certes tiré, mais je fais un pas au moins pour dégager un peu la ligne de vue. Alors, il y en a un qui attaque Halloween, je pense que ça passe pas. Et le second attaque Mia, et je pense que ça ne passe pas non plus. Dommage, j'aimais beaucoup les dégâts que j'ai fait. Allez, j'ai tout le monde. Ouais, je n'en ai fait mal, c'est pas. Non. J'essaie de... Merci. J'essaie de visiter toujours celui qui... Qui menace Mia. Euh, il tombe. Mort. Je suis en... Mia, Anil. Bah, j'attache le dernier. En même temps. Tu l'as blessé. Je vais essayer de le finir. Et tu le tues. Ah bon. Voilà, vous avez ces quatre corps d'orques au sol. Et donc, comme je vous ai dit, dans la pièce, vous voyez, la pièce, c'est la plus grande en tout cas que pour l'instant que vous avez pu constater. Et vous voyez, il y a deux rails de mines qui partent avec des chariots. Vous voyez, c'est d'assez mauvais état. C'est si courrier. Et pendant que je suis en train d'essayer de récupérer mes deux flèches que j'ai tirées, je demande à Thorin, vous connaissez ce système pour transporter des choses, Thorin ? Ouais, ils ont en général les... On déplace les wagons avec rempli de minerai sur ce dispositif. Ah, c'est fait pour transporter du minerai ? Mais pas des gens. Tout à fait. Moi aussi. On peut l'utiliser, mais c'est pas fait pour ça à la base. Et là, ils ont l'air en trop mauvaise étape praticable. Ouais, oui, ça fait longtemps que la mine n'est plus en exploitation. On remarque qu'il y aura. On peut fouiller les orques, là, ou pas ? Oui, on peut. Bah, j'essaie de fouiller, de fouiller. Ils sentent pas bon. Ils ont des épées, mais pas de très belles manufactures sur eux. Est-ce qu'il y a des torches dans la pièce qu'on peut prendre pour aller plus loin ? Oui, la pièce est éclairée, comme je vous ai dit. Ok, bah, je prends une torche. Je touche une rail. Je vois qu'il y a du métal. Je pose mon rail dessus. Donc, les premiers rails que tu vois, c'est ça ? Il y en a deux, en fait. Il y a un rail et un autre plus loin dans le fond, plus loin dans la pièce. Voilà, j'essaie de faire toutes les bourges. Voir s'il n'y a pas des vibrations. Premier, tu n'entends rien. Second, tu n'entends rien non plus. Enfin, tu ne ressens rien. Tu ne fais pas du tout, ce genre de choses. Non. Oh, Chad ? J'essaie de voir s'il y a de la lumière au bout d'un des tunnels. Non, bah, vous voyez qu'ils ont l'air de tourner un peu plus loin. Il y a même le deuxième, il a l'air de se séparer à un moment. Mais non, vous ne voyez pas de lumière. Si il y en a, c'est beaucoup plus loin. Est-ce qu'on voit des traces au sol des chemins qui auraient pu être utilisés plus que l'autre récemment ? Pour y arriver le second, tu teintes quelques traces de pas. Ok. Je pense qu'il y a quelque chose par ici. Je vais te suivre. Non, je te suis. Tu m'accompagnes, alors. Tu es ma torche humaine. Tu es ma lumière. Intéressant. Encore des jeux de... Des humains, ça ? Les coutumes humaines sont très étranges. Intéressantes, mais très étranges. Ok, donc, bah... Je suppose... C'est plus large. C'est un peu plus large, oui. Vous pouvez marcher à deux de front, si vous le souhaitez. Ok. Halloween, Dorian Mia, Thorin, Anil. C'est bien ça. Oh, moi, j'ai du sale. Oui ? T'es le chef. Voilà. C'est vrai que vous pouvez avancer à deux de front. Mais par contre, c'est moins facile. Oui, bien sûr. Les rails sont plissantes. Donc, vous avancez un peu moins vite. Au bout d'une dizaine de mètres, ça tourne vers la droite. Continue à avancer. Encore quelques dizaines de mètres, ça tourne vers la gauche. Et là, en fait, Adwin, toi, tu t'arrêtes. Tu vois de la lumière, revenant d'un peu plus loin. Ben, du coup, je préviens les autres, s'ils ne voient pas. Mais je pense qu'ils peuvent le voir. Et du coup, j'essaye d'avancer doucement. Tu avances, hein. Vous entendez des grognements, des bruits. C'est des hobbes. À mon avis, c'est plus gros. On ne reconnaît pas les bruits, là, au Shad ? Difficile à dire ce que ça pourrait être. Sûrement des orques. Au vu de ce que vous avez entendu avant. Ouais, c'est un peu plus gras. On y va ? Je propose que Mia aille en éclaireur, ou moi, pour voir si on a une chance, au moins contre. Ok. Je donne ma torche à Aldwin et j'essaie d'y aller discrètement. Genre qu'on n'y aille pas s'ils sont rins, quoi. Ouais, voilà. Tu avances discrètement, hein. Colle au mur, en fait, hein. Pour avancer. Et tu distingues une pièce un peu plus loin. Et là, tu vois que la pièce a été... Il y a une petite barricade, hein. Et tu vois, derrière, a priori, quatre orques. Rien d'autre, pas de prisonnier. Tu vois qu'il y a un couloir qui continue. Je suis derrière. Ben, je reviens vers mes compagnons. Vous voyez Mia revenir. Est-ce que l'air était un peu plus frais, là-bas ? Je n'ai pas fait attention. Parce que ça se trouve, c'est l'entrée. Il y avait un couloir. Encore. Je me tourne vers Aldwin. Pour moi, honnêtement, je serais prêt à me battre, là. Du coup, moi, j'ai envie d'y aller. C'est où, chef, chef ? Bon, ben... Anil et moi, on forme un duo d'archers. Je vais tirer un délit. J'imagine que Aldwin va faire son Aldwin. Tant. Donc, ils vont certainement foncer sur eux. En deuxième vague, j'imagine que Mia va se jeter dans la mêlée. Nous, en ce temps-là, on va essayer de les couvrir. Au pire, Thorin peut aller avant nous. Comme ça, il pourra te taper aussi. Je peux lancer des sangs, moi. Allez. Bon, ben, on est prêt à décocher. Ok, ben, vous avancez. Je pose la torche. Incrètement possible. Vous entendez ? Ça continue à brailler. Vous semblez être en train de discuter entre eux. Il ne semble pas, en tout cas, vous avoir repéré. Aldwin, ben, toi, tu les vois. Oui, quatre orques. Et apparemment, ils n'ont pas sorti leurs armes. Ils sont morts. Ça, c'est sûr. La frustration totale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada